Et oui, des distributeurs automatiques, on en trouve surtout à la campagne. Et pour nous en parler aujourd'hui, je suis avec Edith Pigeon. Bonjour Edith. Re-bonjour, puisqu'on s'est vus tout à l'heure. Vous êtes éleveuse de poules pondeuses dans l'Essonne. Et alors Edith, vous, vous avez installé des distributeurs d'œufs dans votre exploitation. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça ? En fait, moi je me suis lancée dans mon projet, dans mon activité il y a 8 mois. Ah, c'est tout récent donc ? C'est tout récent, voilà. Et pour moi, le distributeur correspond au mode de vie et de consommation actuel. Voilà, donc c'était, je voulais pouvoir fournir des œufs à toute heure aux consommateurs. Et pas uniquement au jour d'ouverture, de vente du magasin. Donc en clair, vous êtes simplement adapté aux besoins du client ? Oui, complètement. Et alors justement, qui sont vos clients ? Alors les clients, on va dire que c'est des gens de tout âge. J'ai des gens, on va dire, entre 20 et 80 ans qui viennent. Et qui se trouvent dans un rayon, on va dire, de 15 kilomètres autour de chez moi. D'accord. Et alors, chez vous, une boîte de 6 œufs, c'est quel prix à peu près ? Alors une boîte de 6 œufs moyens est au prix de 1,80€. Seulement ? Oui. C'est quasiment la moitié du supermarché. Et avec une qualité ? Oui, c'est sûr que la qualité n'est pas la même. Et moi, je propose de l'extra frais, puisque le distributeur, en fait, est rempli tous les jours. Je viendrai vous voir. Avec plaisir. Et vous en vendez environ combien chaque semaine ? Aujourd'hui, j'écoule 2000 œufs. Via le distributeur ? Voilà, via le distributeur, j'écoule 2000 œufs. Ce qui correspond à peu près à deux jours de production pour mon élevage, puisque j'ai un petit élevage. Vous avez combien de poules environ ? J'ai 980 poules aujourd'hui. D'accord. Et alors, comment ça se passe concrètement ? Vous allez chercher vos œufs ? Comment ça se passe ? Comment vous remplissez ces distributeurs ? Parce que c'est fragile, les œufs, quand même ? En fait, les œufs sont dans des boîtes. On n'est pas sur un distributeur de canettes. C'est vrai qu'on voit l'œuf. Souvent, les gens ont l'impression que c'est... Mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, on a un système de casier, comme on a vu dans le reportage. Moi, je mets les boîtes, donc les œufs par 6, les œufs par 12 et les plateaux de 30. Donc, dans les casiers, simplement. Donc, on a le choix entre différents nombres ? Entre différents calibres, entre différentes quantités. Et puis, je propose aussi dans mes casiers d'autres produits locaux, voilà, de producteurs avec qui je travaille. Donc, on a des pommes de terre, de l'huile de colza, de la confiture, voilà. Et vous vendez aussi vos œufs par d'autres biais ? Oui, alors, je fais le marché aussi. Donc, j'ai le magasin à la ferme. Et puis, j'approvisionne aussi le réseau de La Ruche qui dit oui. Voilà. On connaît bien, La Quotidienne. Et quelques restaurateurs, voilà. D'accord, mais écoutez, c'est assez bluffant quand même, hein, ces distributeurs d'œufs. En tout cas, voilà, vous pourrez retrouver toutes ces infos sur le site de La Quotidienne, la suite. Merci beaucoup, Edith. Et nous, si vous voulez bien vous rester avec moi, on va faire un petit pot en cuisine avec Réda. Ça commence à sentir bon, hein, par ici.